Musique Audrey Mathé présente J'ai lu pour vous Une chronique pour lecteurs gourmands et qui ouvre l'appétit littéraire Musique Aujourd'hui, j'ai lu pour vous Les fleurs de l'ombre de Tatiana de Rosnay Hugues Montefiore a écrit La technologie peut être utilisée pour le meilleur ou pour le pire Elle a transformé notre manière de vivre Et quand sera-t-il du progrès technologique à l'avenir ? Comment transformera-t-il encore notre mode de vie ? Et quel impact aura-t-il sur les êtres humains et notamment les artistes ? Dans un futur proche indéfini Clarissa Katzeff emménage dans une résidence ultra moderne dont les logements sont réservés à des artistes minutieusement sélectionnés Son projet ? Profiter de son bilinguisme pour écrire un roman simultanément en français et en anglais La soixantaine dépassée Clarissa appartient à cette génération qui a connu Paris avant C'est-à-dire avant les attentats qui ont détruit la tour Eiffel avant que les bouleversements climatiques provoquent des canicules étouffantes et détruisent la nature D'ailleurs c'est bien simple les insectes n'existent plus Et puis tous ces drones et robots ces voitures électriques silencieuses Avant de devenir écrivaine Clarissa est à géomètre Elle a toujours accordé beaucoup d'importance au lieu dans lesquels elle vit Ce n'est pas exactement rationnel plutôt des sensations Emménager dans cette résidence d'artistes représente une belle aubaine pour elle Clarissa vient de quitter son mari et ne trouvait pas de lieu qui lui convienne Au moins dans cet appartement high-tech personne n'a jamais vécu Elle est la première Alors pourquoi se sent-elle autant mal à l'aise ? Est-ce à cause de son assistante virtuelle qui lui paraît trop familière ? Ou ses claquements étranges qui surviennent parfois dans l'appartement ? Même le chat est aux aguets et elle, Clarissa, en perd le sommeil et l'inspiration Mais qui se cache donc derrière Casa l'organisme de mécénat qui lui loue le logement ? Tatiana de Rossinay surprend le lecteur avec ce roman intimiste placé dans un cadre dystopique On y retrouve les thématiques chères à l'écrivaine notamment l'intériorité féminine et un attachement aux habitations et aux lieux Pour la petite anecdote Tatiana de Rossinay est elle-même bilingue et il lui arrive d'écrire simultanément en français et en anglais Alors pourquoi lire ce livre et à qui je le conseillerais ? J'ai beaucoup apprécié l'invitation à pénétrer l'intériorité d'une écrivaine bilingue confrontée à des blessures du passé autant qu'à celles plus fraîches du présent et ce dans un univers où la technologie fait loi Je ne m'attendais pas du tout à la dimension dystopique quand j'ai acheté le roman Toutefois, cet avant-goût d'un futur potentiel n'est qu'un cadre celui dans lequel évolue l'héroïne L'intrigue tourne exclusivement autour de Clarissa La temporalité et les changements qui y sont liés influent sur le personnage mais restent secondaires Selon moi, une sacrée originalité qui mérite d'être relevée Ce futur n'a pas de date En me référant à certains détails du roman j'estime qu'il se déroule autour de 2034 Un avenir proche qui permet d'aborder des thématiques actuelles et notamment les risques liés au bouleversement climatique et l'essor de la technologie qui envahit notre intimité Toutefois, ces sujets sont abordés du point de vue exclusif de l'héroïne c'est-à-dire leurs multiples impacts dans sa vie de femme et d'artiste Comme toujours, chez Tatiana de Rossnet j'ai retrouvé cette connexion particulière que seul un personnage principal très riche peut procurer En tant que lectrice, je me sentais voyeuriste de ses pensées peur et émotions les plus intimes et étant donné ce que vit Clarissa cela me faisait l'effet d'une belle mise en abyme Les fleurs de l'ombre est un roman abordable de la pure littérature qui se lit facilement On se laisse rapidement emporter dans les différentes intrigues Pourquoi Clarissa a-t-elle quitté son mari ? Et que se passe-t-il dans cette résidence d'artiste ? Devient-elle paranoïaque ou se produit-t-il vraiment des choses étranges ? Et puis, même si c'est secondaire, qu'est-il arrivé au monde ? Quel est ce futur ? Autant de questions qui incitent à tourner les pages et à se dire encore un chapitre un dernier avant de dormir Je conseillerais à ces romans un lectorat plutôt féminin Je pense qu'il touchera au cœur toutes les réfractaires à l'invasion de la technologie dans notre intimité ainsi que celles qui se sentent concernées par l'environnement et de façon générale toutes les lectrices qui apprécient les romans intimistes Les fleurs de l'ombre est édité chez Pocket 9, il vous en coûtera 7,60 euros Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous entre les pages Si l'invitation vous convient, ajoutez cette chronique dans vos favoris Partagez et commentez Mes pensées vous accompagnent au détour des rayonnages Profitez-en donc pour saluer de ma part votre libraire préféré Je vous souhaite bonne lecture et vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes littéraires Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !